Les conseils pas chers de Romano Les conseils pas chers de Romano Une exclusivité Skyrock C'est les conseils, les conseils pas chers 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 Et à 6h09, les premiers conseils pas chers du jour Qu'est-ce qu'on fait ce matin ? Attention, attention Romano dit-nous tout Direction la Belgique Où là-bas, un scandale est en train d'éclater Attention, ça éclate La police ferait du chiffre Ferait exprès de faire du chiffre Pour augmenter leur salaire Ils sont con les belges Parce que nous, ça fait un petit moment qu'on le fait quand même Donc vu que les policiers belges Ont un supplément de salaire S'ils mettent beaucoup d'amendes Et bien, bizarrement, dis donc Le nombre d'amendes n'arrête pas d'augmenter en Belgique Donc ce matin, je vais appeler des gens Me faisant passer pour la police Et leur expliquer que je les verbalise comme ça C'est juste pour faire augmenter mon salaire Et bien, c'est parti en Belgique ce matin On est fin avec le premier coup de fil Bonjour Bonjour, amis belges Comment ça va ? Que ça va bien Que ça va bien Que ça va une fois Allô ? Allô ? Ah non, vous laissez votre message C'est un répondeur de la mort Pourriture, c'est la police C'est un répondeur Vous allez être content En écoutant son répondeur Bon, alors Que c'est parti Allez Allez, allez, allez Que c'est parti Que va chiquer Cédric Cédric, tu seras le trophion de la brigade Allô ? Oui, allô Bonjour Christian Oui Oui, bonjour Vous m'entendez bien ? Je vous entends très mal dans le cornet Est-ce que vous parlez plus fort ? Vous pouvez me parler un peu plus fort, s'il vous plaît ? À quel j'honneur ? Oui, que c'est le brigadier Crink De la police de Bruxelles À l'appareil Oui Oui, que je vais vous appeler Car je vais vous verbaliser Oh Oui, parce que Vu que je suis payé à la prime Et au rendement d'amende Je vais vous verbaliser Comme ça, je gagnerai plus d'argent La fin du mois Ça ne vous dérange pas Je vais vous mettre une amende De 90 euros Oh, que ça ne lui a pas plu Oh, qu'il n'est pas gentil le Christian Et oui, c'est la crise aussi Il ne se laisse pas faire C'est gratuit C'est la crise aussi pour la police Bah oui, que c'est la crise Eh bah oui, que c'est la crise à la police aussi Allez, un autre petit s'il vous plaît Truffier au Cédric, envoyez Envoyez les clients, allez, allez Allez Allo, Bernard Bernard ? Oui Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger C'est le brigadier Crink À l'appareil Oui ? De la police de Bruxelles Ah bon ? Oui, comment vous allez ? Je ne vous vois pas Je ne vous connais pas Ah oui, mais ça que tu ne me vois pas Évidemment, on est par téléphone Mais tu es complètement débile Pardon ? Que je vais te verbaliser pour débilité profonde Je vais te mettre 90 euros d'amende Pardon ? Que je vais te mettre 90 euros d'amende Et en plus, il est sourd comme un poli Mais monsieur, je ne vous connais pas Oui, on ne se connaît pas Je suis de la police Et vu que je suis payé à la prime À la prime à l'amende Il faut que je mette beaucoup d'amende Donc j'ai décidé de te verbaliser ce matin Ah, j'ai peur de la gueule Comment ? Ta gueule ? Non, ben attends Autre jage Allez, un peu Une autre amende Autre jage Non, mais lui Bon, ta gueule Je ne vous vois pas Est-ce que vous savez Si les policiers sont payés comme ça en France ? Est-ce qu'ils sont payés à l'amende ? Ben, soi-disant, non Mais bon Il y a une politique du chiffre Dites-nous Tiens, si vous êtes dans la police Tiens Appelez-nous Vous pouvez verbaliser un des membres de l'équipe À part moi Et vous nous laissez vos messages Moi, je n'ai plus de sous Sur le 41 759 Allez-y Dites-nous On aimerait bien savoir Bon, ben en Belgique, c'est super Ben oui Et ben au revoir Salut nos amis belges On retournera bientôt en Belgique Il est 6h12 C'est Pitbull La 6h12 qu'on retrouve sur Sky Et juste après Le grand match Samsung, Apple Et l'invité mystère Oula, chaîne mystère à découvrir Et oui, vous écoutez Skyrock Et vous le savez Tous les matins aux alentours de 7h10 Vous avez droit à vos conseils pas chers Et aujourd'hui, on va parler d'un fléau Un fléau Un fléau qui va te permettre de gagner de l'argent Et ouais Quel bonheur, les fléaux Bien pratiques, ces fléaux Et là, on va parler de bêtes Qui courent sur le corps De bêtes qui courent sur le corps Des puces Non Des morpions Non plus Des morpions, Flavien Attends, des morpions Non, 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 pas moi J'ai des morpions Café de morpions Ah, viens gratter mon morpion Ça va Eh bien, pas loin C'est les poux Les poux, eh oui C'est la saison des poux Ah ben, de toute façon A chaque rentrée scolaire Il y a des poux Les enfants rentrent en contact avec des autres Et les poux apparaissent Eh oui, les enfants sont sales Eh voilà Alors, ils ont fait un sondage Là, IFOP émet trop le journal Ouais 1011 personnes représentatives De la population française La moitié des parents Avouent que leurs enfants Ont déjà attrapé des poux La moitié des parents Eh ouais Eh bien, donc Ce matin T'as quand même un avantage à ta chauvitude Eh ben, pas de poux Eh ouais, parce que les poux Ils savent pas où habiter sur ta tête Bah, ils glissent Comme un toboggan Ils glissent Cédric, tu as un avantage également Avec tes cheveux gras Ils glissent aussi Ouais, tu n'arrives pas à s'accrocher Dans l'équipe, on est prémunis contre les poux Eh bien pratique Bon, alors Qu'est-ce que tu vas leur faire ? Alors, on fera du pouxique, Slink ? Vite pouxique Vite pouxique Voilà, ça, oui Sinon, je vais leur laver la tête au vinaigre Ah ouais Non, mais c'est vrai C'est moins cher C'est parti Donc, je vais chez des familles Je suis médecin scolaire Ouais Et on m'a dit qu'il y avait des poux chez les enfants Allez, vite, vite Vite pouxique Vite pouxique Allô ? Oui Oui, bonjour madame C'est la femme à Bruno ? Oui Oui, bonjour, excusez-moi Vous dérangez, monsieur Lapin C'est l'appareil Je suis médecin scolaire Oui Oui, on m'a dit qu'il y avait des poux Sur la tête de vos enfants Je pense que c'est une bonne blague Ah non, non, pas du tout Donc, il faudrait que je vienne les traiter ce matin Ah, bien sûr, bien sûr Je ne vais vous gêner surtout pas Je peux passer à la maison ? Il n'y a aucun souci Je vais leur faire un shampoing au vinaigre Cette année, on fait dans le bio Ah, oui, d'accord Voilà, donc c'est pas cher Ça sera seulement 20 euros par personne Ah oui, ça ira Si elle répond bien, nous n'avons que 10 enfants Ah, bah oui, bah disons Il faut avoir 200 plus les parents, 240 Ouais, on va ronder à 250 Voilà, on a ronder à 250 Vous avez un prix, le prix de la maison Vite pouxique Vite pouxique Vite pouxique Vite pouxique Bon, bah j'arrive dans 5 minutes, alors Pas de souci Ah, tout à l'heure Qui ferme Ah, bah j'espère bien A tout de suite Au revoir, mam'gam Au revoir, mam'gam Au revoir, mam'gam Très bien, très bien Allez, hop, déjà Hop, réussi Enchaînons Bon, vous savez, quand on a des poux On a plein de soucis On se fait moquer par les camarades Ah, bah ça, oui Eh oui Moi, j'ai eu des poux Tout le monde se fiche de ma gueule Nous dit Elodie sur ma SMS À coup de vinaigre Eh bien, ou alors, on te rase, Elodie Comme Romain, tu sais qu'il est rasé, lui Non, non, c'est un rasage naturel Allô ? Oui, bonjour Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger C'est Seb ? Oui C'est bien Oui, bonjour, docteur Lapin C'est l'appareil, médecin scolaire Je vous appelais Vous savez qu'il y a une épidémie de poux Là, à la rentrée Donc, il faudrait que je vienne traiter votre enfant Vous en avez combien ? De poux ? Non, d'enfant Ah Combien vous avez d'enfant ? C'est mon infirmière Je suis infirmière, moi, personnellement Oui, moi, je suis le docteur Bonjour, je m'appelle Mercedes Moi, je suis le docteur Lapin Oui Alors, combien vous avez de mouflet ? De mouflet ? Allô ? Il ne sait plus ? Non Il ne sait plus, Seb ? Allez, vite, Seb ! Vite, oxyte ! Vite, oxyte ! Eh oui, vite, oxyte ! Allez, 7h15 sur Sky C'est The Game F50 Juste après le match Samsung-Apple En direct Les conseils pas chers de Romano Les conseils pas chers de Romano Une exclusivité Skyrock Eh, 8h10 pile Attention, Romano va chanter pour vous C'est parti ! C'est les conseils, les conseils pas chers C'est le prince de l'amour C'est les conseils, les conseils pas chers C'est les conseils, les conseils pas chers C'est les conseils, les conseils pas chers Je vais l'arrêter Alors, prince de l'amour Quelle est ton idée ce matin pour gagner de l'argent ? D'abord, pourquoi tu t'appelles prince de l'amour ? Parce que je trouve que c'est un pseudo qui me va bien D'accord Quand je chante, je suis le prince du hip-hop Et quand c'est l'amour, je suis le prince de l'amour Bon, et comment gagner de l'argent avec l'amour ? Parce qu'en général, ça coûte plutôt de l'argent, hein, Flavien ? Ouais Hein, Cédric ? Alors, ça va ? L'amour tarifé Eh oui, ça coûte cher On a des professionnels dans l'équipe Et donc toi, je vais rendre service aux familles Oui Et faire le ménage D'accord Mais quel est le rapport avec le prince de l'amour ? Non, parce que les familles, elles s'embrouillent tout le temps pour faire le ménage C'est la principale source d'embrouille des couples 47% des couples se disputent au sujet du partage des tâches ménagères Oui, et vous avez déjà parlé d'entreprises qui se créent avec des femmes qui viennent habiller olé olé, même des hommes d'ailleurs Eh ben, le prince de l'amour va venir habiller olé olé, je mets un string à paillettes Il est avec son string à paillettes pour exciter les familles Et mon plumeau que je range dans mes fesses Le prince de l'amour vient donc faire le ménage sexy Eh ouais Vous pouvez trouver ça sur internet, on l'a trouvé On a déjà appelé une entreprise qui faisait le ménage sexy Ah ben ça y est, c'est parti Eh ben oui Allô Daniel Allô Daniel Oui Oui, bonjour, je me présente, je suis le prince de l'amour Comment vas-tu Daniel ? Oui, ben, dis-moi un peu mieux Eh ben, je vais t'en dire un peu plus En fait, je suis homme de ménage sexy, c'est-à-dire que j'ai un string à paillettes là Et mon plumeau dans les fesses Oui Et je voulais venir faire un peu de ménage chez toi pour exciter ta femme Ah Daniel Oui T'en penses quoi ? Moi je suis au boulot, moi Ah ben t'es au boulot, ben justement Ta femme elle est chez toi ? Ouais Ah ben c'est nickel, c'est limite mieux que tu sois pas là Parce que si ça venait à déborder, j'aimerais pas que t'assises à ça quoi Bon, allez, je te laisse, bonne journée Je vais chez ta femme, c'est pas cher, c'est 30 euros Oh Allô ? Il était gentil quand même Ouais, sympa comme tout Daniel Il était gentil comme tout, c'était Daniel Ouais Daniel Alors, ça serait bien que tu tombes sur une femme Pour pouvoir nous montrer un petit peu comment t'es prince de l'amour Avec une femme en face à face Oh C'est pour exciter la femme là, c'est pour l'attirer J'espère que vous n'êtes pas trop l'attirer Quoi, l'attirer ? Ah, elle l'apostrophe Ouais, c'est ça, voilà Pour l'attirer, elle l'apostrophe, très bien Oui, c'est mieux C'est plus classe en tout cas Alors Oh Oh, que le prince de l'amour vous excite Alors, est-ce qu'il vous excite, le prince de l'amour ? Hein, dites-nous Ah ben là, ouais Ah ben tiens, tu vois, on l'a trouvé Allô Oui, allô ? Oui ? Oui, bonjour Bonjour Euh, qui est-ce à l'appareil ? Dominique C'est Dominique ? Euh, non, c'est sa femme Ah, comment elle va la femme à Domi ? Moi, je me présente, je suis le prince de l'amour Oui, Dominique, t'as fait un cadeau Comment vas-tu ? Contente du cadeau Allô ? Oh, putain, dit foule, t'as fait foirer Mais non, c'est toi le prince de l'amour Oh, le prince de l'amour aussi avait besoin d'être seul avec la femme Seul avec la femme, c'est bien ce qui me semblait Là, tu vas être tout seul Solo, là Le prince de l'amour va faire le ménage C'est Cédric, il y a du boulot Ah ben ça, pour avoir été chez lui Bah tout ça va C'est zone dangereuse Non, c'est pas zone dangereuse Eh, à côté, c'est du propre C'est propre Ah, bien sûr On va t'inscrire, t'as fait Ouais, c'est pas mal ça Bon, dans un instant sur Sky Émission mystère à découvrir Préparez-vous Et on va apprendre plein de choses, en plus À 8h13, on écoute Coolio Juste après le match Samsung-Apple Ah, Coolio C'est à quoi, ça ? 20 ans, ça ? Je me rappelle, je t'ai pas dit C'est les conseils Les conseils pas chers 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 Eh ben super Mathieu Et bon concert à toi Et d'autres places de concert à gagner Merci les gars, merci Salut Mathieu Toute la journée à gagner Salut Mathieu Et avec Fred, là, qui arrive Ciao Mathieu Alors, les conseils pas chers On va parler d'un fléau D'un fléau qui renaît tous les ans À peu près à la même époque À la rentrée Vous allez me dire, c'est normal C'est les poux Eh oui, les poux Ah, tu arrives avec ton dépoueur Oh, j'ai pris du désherbant Du désherbant J'avais que ça Bon, donc Ça a fait un bizarre sur les cheveux Très bien Alors, il y a quand même Il y a un sondage qui a été fait Là par IFOP Oui Et sur 1001 personnes La moitié des parents avouent Que leurs enfants ont déjà attrapé des poux C'est vrai Vétoxite, vétoxite Du bouxite, du bouxite Oui Alors Un parent sur deux a eu des enfants Qui ont attrapé des poux Eh ouais, ouais Alors Tes parents, moi, ils étaient tranquilles Romano Non, mais j'ai eu des cheveux À un moment donné de ma vie Tu as eu des cheveux Mais j'ai jamais eu de poux, moi Tu sais, pas de poux T'as eu des cheveux Pas de poux Parce que quand on n'a pas de cheveux Pas de poux, c'est bien pratique Eh ben ouais Comme pas de bras Pas de chocolat Pas de cheveux, pas de poux Eh ben voilà Eh oui Eh donc, je vais appeler des familles Oui, tu veux désinfecter toute la famille Ouais, ouais, ouais Ah ben de toute façon S'il y a quelqu'un qui est touché Fait un traitement à tout le monde Il y a une épidémie de poux Ça se répand là-dedans Mais c'est une infection Eh oui Vite poxite Vite poxite Alors C'est qui qu'on appelle mon brave Cédric ? Là, on appelle chez Serge Allo Allo Serge Son fils Ah, comment il va le fiston ? Ça va Eh le père, il est là ? Oui, c'est à part de qui ? C'est de la part du médecin Scolaire Rien de grave C'est pour les poux T'as des poux, toi ? Non Non T'es sûr ? T'es sûr que t'en as pas ? Hein ? T'es sûr que t'en as pas ? Parce que... Il y a une épidémie de poux Il y a une épidémie, là Fais attention, je voulais en parler à Serge D'accord J'ai un copain du bistrot D'accord Merci bien Ok, ben attendez, je vous le passez Ah ben c'est bien gentil Tu ne veux pas me présenter comme ton infirmière, là, un peu ? Ah oui, c'est vrai que t'es mon infirmière Ah oui, depuis ce matin, je suis l'infirmière Putain, on sent que c'est la crise, quand même Pourquoi on sent que c'est la crise ? Non mais t'as vu ta tronche, ta infirmière ? Comment ça ? J'ai vu ma tronche de infirmière Aïe, aïe, aïe Aïe Allô Serge ? Tiens Putain mais... Bon, vas-y, appelle peut-être quelqu'un d'autre Parce que là Serge, je ne sais pas où il est Mais il est qu'une salaud C'est Yves 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 Allô ? Allô, c'est Yves ? Yves ? Oui ? Mais t'es sourd ? Hein ? Oui, c'est complètement Ils sont comme un pot le salopard Yves, tu m'entends ? Oui Oui, ça a l'air d'aller fort, tiens Dis donc, je t'appelais, t'es au courant qu'il y a des poux là ? Demande-lui s'il a des cheveux d'abord Des poux ? Allô ? Mais il n'a pas rien ce... T'as des cheveux ? T'es chauve ? Oui Non Non, d'accord, par contre t'es sourd, comme un pot Bon, dis donc, je vais bien te déboucher les oreilles J'ai envie que c'est un peu, je m'adapte Oui Je vais venir te déboucher les oreilles Très bien Bon, je crois qu'il y a... Tellement il y a de cieux, il faut y aller à la perceuse Eh bien écoutez, il y aura du boulot T'as pas de chance Romano, tu es tombé sur un sourd Alors, il est sourd, mais comme un pot Alors, est-ce que Serge est là ? Serge ? Ah bah là, il n'y a plus rien Oui, moi je suis chauve Ah bah pas de chance Romano, Serge est chauve Eh bien si, j'ai entendu, Serge il l'a dit Oui, si, si, c'est vrai, je suis chauve Oui, oui, bah c'est bien, allez Serge Bon, attention aux poux Oui, méfiez-vous C'est l'épidémie de la rentrée C'est la saloperie